... En masse, on va rencontrer le plus de soins possibles et on va aller chercher les 1400 votes qui nous manquent pour... En termes d'engagement locaux, de dossiers précis dans les MRC ou dans les municipalités, c'est sûr qu'on va les étudier encore davantage pendant les prochaines semaines. Et puis on a des rencontres de prévues déjà, on a neuf mères rencontrées, on a les conseillers municipaux qui représentent la partie de la ville de Trovière qui est sur mon comté. Alors, côté dossiers locaux, plus précisément, on va avoir une conférence de presse, évidemment, plus tard pour s'occuper de ça. Là, ce qu'on parle, ce qu'on a rencontré, les gens, ce qu'ils nous parlent déjà, c'est vraiment des choses qui touchent notre programme national. Dans Champlain, on a eu des hausses de taxes scolaires à cause des sous-traites de ce que Mme Arroy a décidé. Ça, les gens, ils ne sont plus capables d'en payer plus. On a besoin d'avoir un répit fiscal, on a besoin de payer moins de taxes, moins de tarifs, et ça, c'est ce qu'on parle aussi beaucoup dans Champlain. Le développement économique, je veux dire, on a une très belle histoire à succès avec Marmen, qui est dans le secteur Cap de la Madeleine. On devrait en avoir plus, justement, on va les visiter demain, mais on devrait en avoir plus, autant au Cap de la Madeleine que dans la MRC Deschenaux. On veut créer des emplois payants, faire attirer des entreprises, devenir des démarcheurs pour les entreprises qui viennent s'établir ici. On a un très beau emplacement géographique, et on veut que Champlain revienne au cœur du développement économique du Québec. On va être très actifs sur le terrain. On sait que 1 400 votes, ce n'est pas un écart qui est insurmontable. Si ça serait insurmontable, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui si je ne croyais pas que c'était possible. Alors vraiment, nous, on y va pour gagner. On veut former un gouvernement de la coalition. Puis Champlain, ça fait partie des comtés qu'on doit rejoindre le plus de gens possible. On est très actifs. On va aller visiter les intervenants aussi. On rencontre des entreprises déjà depuis une semaine. Et c'est en rencontrant les gens, leur expliquant. Nous proposions, une fois expliquées, les gens y adhèrent, les gens les aiment. Alors il faut le plus possible donner des détails, expliquer aux gens comment on va faire les changements qu'on propose, puis leur montrer qu'on est prêts, qu'on a le plan, et qu'on a des plans détaillés pour réussir à faire ce qu'on a promis. Bien, comme on dit, c'est un local régional. On veut gérer une campagne électorale comme qu'on gouvernerait au gouvernement. C'est-à-dire, on sort la ceinture, les dépenses ne sont pas nécessaires. Bien, on suffit avec un local, il est central, il est près de l'autoroute, puis on le partage à cinq candidats. On est une équipe, on travaille en équipe. Puis, comme on disait, en 2014, les bénévoles travaillent beaucoup chez eux avec les cellulaires. Les appels, le pointage, tout se fait à partir de chez eux. Puis, que ce soit au Cap de la Madeleine, pour tous nos bénévoles qui sont à la MRC des Cheneaux ou que ce soit à Trovière, c'est la même distance. Il n'y a vraiment pas de différence quand on a des réunions à faire ou quoi que ce soit. Non, à ce moment-là, bien sûr, qu'on aura chacun notre local. Et je peux vous dire d'ores et déjà qu'il sera au Cap de la Madeleine et qu'on nous aura notre propre local. Sans aucun doute, on va être très accessible. Mais si je peux me permettre, on a une page Facebook, on est accessible, j'ai un site web. On veut être très près des citoyens, puis on ne croit pas qu'en 2014, c'est nécessaire d'avoir nécessairement un local dans le comté pour faire ça.